Votre présence ici, M. le Président de la République, témoigne de l'engagement fort et du soutien continu et indéfectible du Rwanda au plus haut niveau, au profit de la Communauté policière internationale, rassemblée à Kigali. Les assemblées générales d'Interpol constituent toujours des étapes importantes pour notre organisation, mais cette année, elle a une signification toute particulière pour nos hôtes du Rwanda. En effet, nous commémorons le 15e anniversaire de la Police nationale du Rwanda et je salue le travail accompli par l'inspecteur général, M. Emmanuel Gazana, au profit de l'organisation et de son comité exécutif. Je souhaite saluer en cette ville de Kigali, cité moderne et attrayante, l'admirable capacité de résilience démontrée par les femmes et les hommes de ce pays après le génocide qui a endeuillé ce pays il y a 21 ans. Je m'incline devant la mémoire des victimes et je tiens à souligner le chemin parcouru par le Rwanda avec des résultats concrets en termes de progrès et de développement. À l'occasion du Sommet des Nations Unies pour l'adoption de l'agenda post-2015, il y a quelques semaines à New York, j'ai pu porter la voix de notre organisation et de notre action commune au profit du développement et de la sécurité. Le développement et la sécurité sont des enjeux interdépendants qui se renforcent mutuellement. Devoir affronter les évolutions rapides et une complicité de plus en plus grande et y apporter des réponses adaptées fait partie intégrante du développement de tout pays et bien sûr de toute organisation. C'est précisément ce dont nous allons débattre au cours des jours qui viennent. Le thème de cette session de notre Assemblée Générale correspond parfaitement à la raison d'être de notre organisation au profit d'un monde plus sûr. Il répond aussi aux attentes de la communauté internationale. Dans un contexte globalisé, une menace pour l'un d'entre nous constitue une menace pour tous. Chaque État a besoin de la coopération internationale pour garantir sa sécurité. Et pour rejoindre les mots que vous avez prononcés, M. le Président, lors de la 70e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, la coopération est la seule manière de progresser. Cette coopération est cruciale au moment où la montée en puissance de l'extrémisme violent fait naître des défis en matière de sécurité à la fois inédits et complexes. La volonté de certaines personnes de franchir les frontières pour rejoindre des zones de conflit devenues des pôles d'attractivité majeurs, la commission d'attaques terroristes à leur retour dans leur pays d'origine, la radicalisation d'autres individus, les trafics illicites et la destruction du patrimoine culturel de l'humanité, tous ces agissements permettent à ces menaces de se propager, comme l'actualité récente nous l'a encore tragiquement rappelé. Cela ne peut laisser personne indifférent et appelle à l'union et à la solidarité. Cette Assemblée Générale constituera une opportunité supplémentaire d'échanger ensemble sur la menace des combattants terroristes étrangers, un an après l'adoption à l'unanimité de la résolution 2178 par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont le Rwanda. Je tiens à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui luttent au quotidien contre ces actes qui constituent autant d'obstacles au développement et obligent des populations à migrer au-delà des frontières et des maires subissant au passage l'exploitation ignoble de réseaux criminels, de trafics d'êtres humains. Le développement constitue la première ligne de défense d'un système de sécurité collective en donnant aux États les moyens de combattre non seulement le terrorisme, que je viens d'évoquer, mais également les différentes formes de criminalité organisée qui viennent aggraver ce fléau, crimes contre l'environnement, trafic de stupéfiants, crimes contre les enfants, corruption, crimes financiers qui sapent l'État de droit ainsi que la cybercriminalité contre laquelle Interpol a renforcé son action au travers du complexe mondial pour l'innovation inauguré à Singapour. Je salue l'inscription de ces thématiques à l'ordre du jour de nos travaux qui contribueront à ajuster nos stratégies en vue d'apporter la réponse policière la plus adaptée pour relever ces défis. Si la rapidité avec laquelle évolue notre monde a des conséquences sur les programmes, projets et outils opérationnels de notre organisation, en nous obligeant à innover, Interpol se doit de prendre des mesures afin de tester à l'avant-garde de la coopération policière internationale. La gouvernance joue un rôle essentiel dans la gestion des risques stratégiques, financiers et liés à la réputation de l'organisation. Les développements et le calibrier de l'initiative Interpol 2020, conduite par le secrétaire général M. Jürgen Stock, dont je salue la première année de mandat, vous seront présentées. Les contributions que vous apporterez au développement de ce projet en cours, qui vise à revoir l'environnement, la stratégie, les priorités et les activités de l'organisation seront particulièrement utiles afin de définir la feuille de route d'une organisation forte, efficace, transparente et apte à répondre aux besoins évolutifs de la communauté policière internationale. Les travaux du groupe de travail sur le traitement de l'information concernant les mécanismes de contrôle d'interpol, ainsi que l'activité de la Commission des contrôles des fichiers, dont il vous sera rendu compte lors de cette Assemblée, contribuent aussi à faire évoluer le cadre de l'action de notre organisation. Les évolutions concernent également vos représentants au sein du comité exécutif. Sept membres, que nous aurons l'occasion de remercier individuellement lors de nos travaux, voient leur mandat au sein du comité exécutif arriver à échéance. Vous serez appelés à élire vos nouveaux délégués le dernier jour de notre Assemblée. Un projet de résolution vous sera également proposé afin de renforcer la représentativité géographique de cet organe de gouvernance. Les défis se multiplient, tout comme les exigences, y compris celles des ressources. Cette Assemblée générale vous permettra de débattre des questions financières afin de permettre à l'organisation de continuer à optimiser l'affectation de ces ressources au profit de sa mission de coopération, au profit aussi de l'opérationnel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'image de la Police nationale du Rwanda, qui a su créer des liens étroits avec le citoyen, basés sur la confiance, au service de la paix et de la sécurité, votre participation, aussi nombreuse à Kigali aujourd'hui, m'assure que cette 84e session de notre Assemblée générale participe à renforcer ce climat de confiance propice à des travaux fructueux. Je vous souhaite une excellente Assemblée générale. Je vous remercie de votre attention. Moura Kose. Thank you. Gracias. Shukran. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada